Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine a connecté Baie-Comeau, un an de pandémie sur la Côte-Nord. Un énorme plan pour l'industrie des pâtes et papiers et la démission du CA de Sinoche, critiquée par un expert. Un employé municipal de Baie-Comeau met en berne les drapeaux devant l'hôtel de ville. Le geste symbolique s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de commémoration des victimes de la COVID-19. Aujourd'hui, c'est une journée de souvenirs, je pense, qui est importante pour moi. Souvenir qu'il y a un an, il débutait une crise mondiale. Souvenir qu'il y a un an, il y a eu plus de 10 500 décès au Québec, dont trois sur la Côte-Nord. Il ne faut pas l'oublier. À pareille date, en 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait officiellement que le coronavirus avait atteint le stade de pandémie. Dans les jours qui ont suivi, Québec a implanté des barrages policiers pour contrôler les déplacements dans certaines régions, dont la Côte-Nord. Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, il y aura des points de contrôle policiers qui vont être installés sur les grands axes routiers et qui vont effectivement permettre le contrôle des allées et venues. Et si on ne remplit pas les critères de déplacement essentiels, on va se voir retourner à notre endroit d'origine. Comme les Inus ont été jugés plus vulnérables au coronavirus, les communautés de Pessamite, de Ouachat et de Maliothénam ont implanté des contrôles routiers à l'entrée de leur territoire respectif. Les gens qui ont de l'hypertension, les gens qui ont des maladies pulmonaires, les patients avec diabète, donc avec certaines comorbidités qui sont omniprésentes chez les Autochtones, le taux de diabète est de 2 à 3, 4 fois plus élevé chez les Autochtones. Les maladies cardiaques sont une fois, deux fois plus élevées que chez les Autochtones. Déjoint les mesures sanitaires, le coronavirus s'est infiltré aux pénitenciers de Port-Quartier dans la plus grosse éclosion de la région. 40 employés et détenus ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. L'isolement cellulaire imposé à l'ensemble des détenus par mesure de prévention a fait réagir l'organisme qui défend leurs droits. Les personnes incarcérées ont les mêmes droits que les autres citoyens et citoyennes de droits à la santé, de droits à l'accès à des services sociaux, des services médicaux de même qualité que dans la population. L'isolement a aussi marqué la vie de nos aînés. Le gouvernement de François Legault a interdit les visites dans les milieux de vie pour personnes âgées entre le 14 mars et le 6 mai 2020. Notre mandat a été de verrouiller les portes en tout temps. Normalement, c'était contrôlé seulement en soirée. Maintenant, c'est contrôlé, fermé à longueur de journée. Il y a des mémos qui sont mis aussi. Ça a été notre première action, je dirais. Donc, il n'y a plus aucun visiteur qui rentre, sauf nos employés et également les employés du 6 qui vont collaborer avec nous pendant cette période-là. Sur la Côte-Nord, des initiatives ont vu le jour pour tenter de convaincre les aînés confinés que ça allait bien aller. Ce n'est pas évident de vivre dans un petit appartement, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas être capable de voir ses amis, ses proches, ses enfants. Donc, c'est un geste de solidarité. La Côte-Nord est reconnue comme étant une chaîne humaine solide et soudée. En fait, les études scientifiques démontrent que le fait d'être isolé, d'être en situation d'isolement et de vivre de la solitude, et si c'est vécu de manière temporaire, c'est un peu moins grave. Mais les personnes qui vivent ces situations de manière chronique vont avoir un facteur de risque de mort prématurée de 25 à 50 %. Parmi les trois vies que la COVID-19 a fauchées dans la région, celle d'une membre du conseil d'administration de la section locale de la FADOC qui a interpellé les aînés anti-vaccin. Il y en a toujours une partie qui ne suivront pas, puis qui vont trouver que c'est fait pour rien, puis qui n'ont pas eu connaissance de cas qui ont eu la COVID. Mais moi, dans mon conseil d'administration, il y a une personne qui faisait partie de mon conseil d'administration qui est décédée de la COVID. Donc, ce n'est pas si loin que ça, la COVID. On est sur la Côte-Nord, il y a trois personnes décédées, puis il y en a une qui nous touchait de près, une madame qui était sur notre conseil d'administration qui est décédée de la COVID. Donc, c'est à nos portes, il faut faire attention. En date du 16 mars dernier, le Centre de santé de la Côte-Nord a enregistré 359 cas de coronavirus, dont sept cas actifs. Le fait que la région soit l'une des moins touchées au Québec lui permettra de passer en zone jaune à partir du 26 mars. Les personnes de 70 ans et plus peuvent s'inscrire à la campagne de vaccination en ligne à l'adresse à l'écran ou bien par téléphone au 1-877-644-4545. Monsieur le premier ministre... Le 11 mars dernier, le premier ministre François Legault en a surpris plus d'un avec son plan de relance pour les usines produisant du papier journal. On est en train de préparer un énorme plan pour sauver le maximum d'usines. Parce que c'est certain qu'avec le papier journal, il y a moins de consommation qu'avant. Donc, il faut complètement changer cette industrie. Puis notre gouvernement va être au rendez-vous parce que c'est très important pour plusieurs régions au Québec. Ce plan, même le comité de relance de la papetière de Baie-Comeau n'en avait jamais entendu parler auparavant. Le président du syndicat local des employés de l'usine et membre du comité affirme toutefois qu'il s'agit d'une occasion à ne pas manquer. On a vu ce que M. Legault a dit à l'Assemblée nationale la semaine passée. S'il y a des gens qui ont des idées, des projets, c'est le temps de les présenter. Parce qu'il y a vraiment une fenêtre. M. Legault dit qu'il y a un plan d'un milliard pour cette industrie-là. Ça fait qu'il faut que ceux qui ont des bonnes idées qu'il y fassent valoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'après, ça va être plus difficile de vendre ces projets-là. Peu de détails ont filtré jusqu'à maintenant sur ce plan, mais il apporte tout de même une lueur d'espoir dans une semaine assombrie par les propos du PDG de Produits forestiers résolus, qui a affirmé à la presse que la production de papier journal était terminée. Rémi Lalonde a aussi souligné que le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché à proximité pour une usine de papier tissu, les coûts de transport sont trop élevés. Écoutez, je pense que les propos ont été rapportés de façon un peu plus percutante peut-être que la façon avec laquelle ils ont été exprimés originellement. Je pense que c'était une discussion un peu plus large sur l'évolution des marchés, sur la demande du papier en particulier. Alors, je pense que le commentaire qui était fait par M. Lalonde valait plus dans le sens du fait qu'il était peu probable de voir une reprise des activités des deux papetières mentionnées, Baie-Comeau et Amos, dans la ligne de produits exactes qu'ils produisaient jusqu'à l'il y a un an. L'autre source d'espoir pour la papetière de Baie-Comeau, c'est la phase 1 de l'étude du comité de relance. C'est sûr que nous autres, on a fait faire une étude et on est confiant que ces produits-là peuvent aider au redémarrage de l'usine et amener un avenir à courbe et à moyen terme et même à long terme. Produits forestiers résolus diffèrent preuve d'ouverture face aux idées qui pourraient surgir de cette étude dont les conclusions n'ont pas encore été dévoilées publiquement. Ce qu'on a dit depuis le début et ce qu'on maintient, c'est qu'on allait garder une ouverture d'esprit sur ce qui allait nous être présenté, qu'on allait faire une analyse approfondie des éléments ou des conclusions qui allaient être présentes dans ces rapports-là et qu'on allait avoir les discussions justement avec les personnes qui ont produit le rapport ou qui ont commandé ces analyses-là pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ça. Si les résultats de la phase 1 de l'étude ne convenaient pas du tout à produits forestiers résolus, est-ce que la compagnie pourrait simplement refuser d'aller plus loin dans le processus? Voilà la réponse de Louis Bouchard. Ce n'est pas généralement des processus qui sont aussi coupés ou clairs que ce que vous exprimez. Il va y avoir un échange, un échange avec les personnes qui sont les mandataires ou qui ont commandé le rapport. En attendant, la majorité des 250 employés de la papetière mis à pied il y a près d'un an se sont lancés dans d'autres voies professionnelles. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont trouvés des emplois ailleurs, qui ne sont pas nécessairement pareils comme dans les papetières, mais il y a beaucoup de jeunes qui se sont trouvés des jobs. Il y en a qui ont décidé de retourner aux études. Fait que les gens sont quand même assez actifs. Il y en a qui suivent des formations au cégep. Il y en a dans plusieurs secteurs. Fait que les gens se sont trouvés des choses, mais il y en a d'autres. Il y a sûrement des familles, c'est beaucoup plus difficile. Les résultats de la phase 1 de l'étude de conversion de la papetière de Baie-Comeau ont été transmis à produits forestiers résolus, selon le comité de relance, qui espère obtenir une rencontre avec l'entreprise à ce sujet dans la semaine du 21 mars. Le 8 mars dernier, s'est produit un véritable coup de tonnerre au Festival international du film de Baie-Comeau quand le conseil d'administration de l'organisme a démissionné. Ce qui s'est passé, c'est que le conseil d'administration a décidé, avec plusieurs éléments à l'appui, qu'il ne pouvait plus effectuer son travail de façon professionnelle, de façon efficace, de façon légitime. Nous, on a été très surpris de ce départ-là, qu'on a appris en même temps que vous, les médias, ainsi que tous nos bailleurs de fond. Ça a été une totale surprise. La décision du conseil d'administration est expliquée dans une lettre de trois pages que nous avons transmise à l'expert en gouvernance Michel Nadeau, qui a blâmé les personnes élues au conseil d'administration. C'est un peu comme si deux parents disaient, mon cher monsieur, nous, on n'est plus intéressants à notre enfant. Non, 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 non. Vous avez une responsabilité morale. Vous avez accepté de vous occuper d'une entité juridique, d'une personne morale qui s'appelle la Corporation du film, du Festival du film international de Baie-Comeau. Vous devez vous en occuper. Oui, monsieur Nadeau a raison d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, c'était rendu difficile pour nous de faire notre travail et rendre des comptes. Il en allait de la pérennité de Sinoche et on ne pouvait pas garder ça sous silence. On devait le dire pour que les gens le sachent, les membres le sachent, la population le sache. Les deux parties s'entendent pour dire que l'absence de direction générale depuis la démission d'Émilie Penneau pour des motifs personnels en décembre a fait naître une mésentente sur le partage des responsabilités entre le conseil d'administration et le comité organisateur. Je pense que ça aurait été efficace pour l'organisme d'avoir des formations sur ce que sont les rôles, les responsabilités d'un conseil d'administration, d'un comité organisateur. Le conseil a le rôle de donner une vision. Le conseil a le rôle d'établir un plan stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire en 2022? Quel sera le thème? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ensuite, il confie à la direction générale et au comité organisateur le soin de réaliser la priorité, de remplir les attentes, de combler les besoins que le conseil d'administration a exprimé. Mais le conseil d'administration ne doit pas se mêler de la gestion courante. Cette mésentente se reflète dans le partage d'informations entre le comité organisateur et le conseil d'administration. Il y a des choses qu'on n'avait pas accès. Ça, c'est sur le compte Facebook qu'on n'avait pas accès à ça. Ça, on ne l'a toujours pas. Au niveau des courriels, c'est tout récent. C'était après la date qu'on a indiqué que là, on a pu avoir accès aux courriels. Pour les états financiers, ce n'est pas évident au niveau du travail qu'il doit être fait. On n'a pas accès aux comptes bancaires. Donc, ça, c'est curieux aussi. Donc, tous ces éléments-là et d'autres éléments qui s'ajoutent à ça rendaient notre travail très compliqué. Toutes les informations dont le CA avait besoin pour réaliser son mandat, lui, ont été transmises. Même ces informations-là, plus générales, sur le quotidien et le plus spécifique du festival, le CA les avait en main. La même mésentente autour des responsabilités ressurgit en février quand le conseil d'administration propose au comité organisateur de revoir le fonctionnement de l'organisation. Comme au niveau des statuts règlements, il y a eu une révision. Il y a encore des choses à regarder et à lire. Mais on se sentait très, très mal, je peux dire, de faire le travail seul. Parce que ça, la porte a été ouverte du côté du comité organisateur, même s'il n'était pas obligé. Mais on aurait apprécié que ces gens-là participent à la tâche parce que ça les concernait aussi. Après consultation, le comité organisateur a jugé que ça ne faisait pas partie de ses rôles et responsabilités. Le CA a interprété notre refus comme étant un manque de collaboration de notre part, ce qui n'était pas du tout le cas. M. Savard devrait, comme président du conseil d'administration, se dire, voilà, nous allons convoquer des membres et nous allons réfléchir sur la suite des choses. Est-ce qu'on élit un nouveau conseil? Est-ce qu'on change les membres? Est-ce qu'il y a des nouveaux, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Si l'ex-président du CA, Dave Savard, affirme ne pas avoir les documents nécessaires pour se prononcer sur la situation financière de Sinoche, Véronique Morency assure toutefois qu'elle est bonne. La ville de Baie-Comeau a choisi d'accompagner Sinoche dans les démarches pour assurer sa pérennité. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Baie-Comeau. Pour toutes questions ou commentaires, utilisez-vous... Nous TV, ensemble pour notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada